Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Et aujourd'hui, nous avons une question bien intéressante. Pourquoi je fais en sorte que l'on m'abandonne, sachant que j'en souffre ? Eh bien, c'est une stratégie que j'appelle d'auto-sabotage lorsqu'on est adulte. C'est que quand on a souffert de la blessure d'abandon, de ce sentiment d'abandon, il y a en nous un endroit où il y a donc une part de nous, une mémoire, où on n'a pas été digne d'amour, où on ne s'est pas senti aimé, pas aimable. Et lorsqu'on est petit, on a tellement besoin d'être attaché à l'autre pour se sentir vivant, que quand on est adulte et qu'on n'a pas libéré cette structure psychique ou ce programme dans notre cerveau, dès qu'on va sentir qu'on va de nouveau s'attacher et qu'on va sentir cette énergie que nous mettons amour, mais c'est de la dépendance à ce moment-là, on a tellement peur de revivre ça qu'on préfère fuir, couper, que de retraverser cet espace-là. Donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'en apprivoisant cette part, lorsqu'on est adulte, on peut ouvrir notre cœur à cette propre demande d'amour en fait qu'on sent. Donc ce serait vraiment dommage de continuer à vivre avec un programme de survie qui est celui de l'enfant, qui a tellement peur de ne pas être aimé. Et donc quand on continue à faire le même fonctionnement, c'est-à-dire ne pas ouvrir son cœur à cette propre demande d'amour, qui est évidemment remis en circulation dû à ce qu'on ressent avec une autre personne et de ne pas traverser cet espace pour justement que le cœur s'ouvre, l'énergie bloquée dans le corps, le manque qui était là. Eh bien c'est vraiment une traversée qui fait qu'incèrement on ouvre un tout autre regard sur la vie. Donc c'est une stratégie qui fait beaucoup souffrir, qu'on continue à mettre dans notre vie si on ne libère pas cet attachement, cette dépendance. Parce qu'on va dire que le système d'attachement que nous ressentons encore aujourd'hui, c'est celui de l'enfant où c'était vraiment un programme de survie. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de quitter ce programme de survie, de pouvoir être juste en vie, de ne pas vous faire piloter par votre cerveau reptilien qui fuit, attaque ou est hébété et de pouvoir vraiment faire cette traversée afin d'ouvrir votre cœur à l'amour et de ne pas vous auto-saboter dans une relation. Donc voilà. Si vous souhaitez également poser une question ou laisser un commentaire, je vous propose d'écrire votre message en dessous de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, surtout faites-le comme ça vous ne raterez aucune réponse aux questions. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle question.